Découverte dans des sites touristiques que vous pouvez découvrir, que vous pouvez visiter, que vous pouvez parcourir à l'envie pendant ces vacances dans un contexte de pandémie où il est compliqué de voyager, d'aller à l'extérieur du pays. C'est l'occasion de découvrir les trésors du Cameroun à la destination Cameroun que Cameroun de l'Est s'est fait un plaisir de vous partager ce lundi. Et si on reparlait de l'avancée du Covid-19 au Cameroun, je vous l'annonçais, vous l'avez vu dans Politiques, le port du masque obligatoire reste de mise et le gouvernement annonce passer à une phase répressive pour cela qui ne respecte pas cette mesure barrière qui permettra de faire reculer au maximum le virus dans nos communautés. Eh bien, en raison, je vous le disais, en raison de la pandémie, la ministre des enseignements secondaires a donc décidé qu'il n'y aura pas de cours de vacances cette année-ci pour garantir la sécurité des élèves au maximum. Et si on allait justement voir l'évaluation, le bilan de la lutte contre la pandémie tel que lu par les personnels de santé, par le ministère de la santé publique qui est en première ligne de la riposte au Covid-19, regardons le point du jour, le point de presse quotidien qui a été présenté hier, 16 août 2020, et qui fait le point sur l'avancée de la maladie dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Recognizing that a nation is only as strong, as prosperous as the majority of its population is healthy, we continue to work hard to improve the encouraging results we have achieved so far. Let us emphasize our global response strategy, which aims to control the transmission of the virus in all the regions of the country, to improve care management and to mitigate the health and socio-economic impact of the epidemic in daily life. In agreement with the various partners and stakeholders, in response to COVID-19, the health monitoring system is further strengthened with the intensification of massive testing of the population for early management. The government efforts to limit the transmission and resurgence of COVID-19 in our country are constantly increasing. To this effect, the Minister of Public Health chaired an advocacy meeting with religious leaders in order to arouse their commitment on the advanced mobile testing strategy on the 12th of August 2020. Mesdames et Messieurs, l'épidémie au nouveau coronavirus qui sévit dans notre pays a bouleversé nos habitudes quotidiennes, y compris les services religieux. Pour y faire face, les consignes du gouvernement et de l'Organisation mondiale de la santé, dans leur réorganisation, ont été observées par les fidèles. C'est ainsi que l'on assiste dans les mosquées et les églises à la limitation des personnes présentes à 50, la distanciation physique et le port obligatoire des masques de protection. En outre, des dispositifs d'hygiène aux entrées des lieux de culte permettent la désinfection des mains des croyants désireux de prendre part à l'office religieux. Pour renforcer l'application des mesures édictées par les autorités administratives et sanitaires, les leaders religieux utilisent les différents canaux de communication, radio, télévision et les réseaux sociaux, pour la diffusion des messages de sensibilisation et les services religieux. Certaines organisations religieuses ont fourni aux fidèles des matériels et équipements sanitaires. C'est l'occasion pour nous de remercier les hommes de Dieu, au nom de M. le ministre de la Santé publique, pour leur contribution significative dans cette lutte sans merci contre le Covid-19. Nous les exhortons à continuer d'œuvrer davantage afin de sensibiliser les fidèles de leurs communautés respectives à participer massivement à la caravane de dépistage mobile. Le but étant de prendre en charge les cas positifs de manière précoce, le cas échéant. Mesdames et Messieurs, la prévention est notre principale arme de protection contre la contamination à ce virus insidieux. Alors faisons preuve de prudence et de vigilance car la maladie n'est pas finie. Soyons déterminés à vaincre ce virus en restant mobilisés et engagés dans la lutte contre celui-ci et continuons d'observer les mesures barrières et dictées par le gouvernement. A savoir, se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre, coulante et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir agitable lorsqu'on tousse ou éternue ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe. Maintenez une distanciation physique d'au moins un mètre et demi. Surtout, restez chez vous autant que possible et ne sortez qu'en cas de nécessité. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez un masque. Protégeons-nous, protégeons les autres. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Protégeons-nous, protégeons les autres. Appels importants pour faire sortir la pandémie de notre pays. Et je vais me désinfecter les mains pour accueillir sur ce plateau Daniel Menonga pour le journal de 8 heures.